... Bonsoir à tous. Tout d'abord, je vous souhaite, pour les personnes que je n'ai pas vues, une bonne et heureuse année. Alors, nous allons... Je vais faire l'appel. Baïsa Thierry, présent. Ember Audrey. Présent. Dabigo Jean-Christophe. Présent. Gany Béranick. Présent. Curé Philippe. Présent. Garcia Josefa. Présent. Graine Marcel. Présent. Jimès Silva-Eve. Présent. Nicolas Numa. Présent. Pelin Marie-Hélène. Présent. Para Serafin. Présent. Mounios Dominique. Présent. Archibault Nicolas. Présent. Dalambo Sandrine. Présent. Bouffini Hervé. Présent. Boudi Emmanuel. Présent. Pré-Rougier. Qui a donné pouvoir à Ève Sylvain. Caruso Vanessa. Laurent David. Présent. Agnès Delphine. Présent. Boudjema Bruno. Qui a donné pouvoir à Thierry Baïsa. Leroy Patricia. Présent. Deleu Jean-François. Présent. Boanel Charline. Présent. Défant Simon. Présent. Fricot Henry. Qui a donné pouvoir à Bernard Charbonnier. Présent. Hollombel Patrick. Qui a donné pouvoir à Lysiane Estrada. Estrada Cabibois-Lysiane. Présent. Falcon de Lucas Chantal. Présent. Charbonnier Bernard. Présent. Dardé Pascaline. Présent. Goudard Nicolas. Il n'est pas vu. Faucas. Faucas Gilles. Présent. Alors j'en profite pour suite à l'installation de nouveaux conseillers municipaux. Suite à la démission de Mme Marie-Lilia Malaviol, élue de la liste ensemble vers 2026. C'est Nicolas Goudard qui est appelé à le remplacer. Au sein de l'Assemblée délibérante. En acte de cette décision. Vous avez l'ordre du jour. Alors approbation du procès verbal. du 11 décembre 2021. Il y a-t-il des questions ? 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 Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Question 4. Les décisions prises par M. le maire. Il y a-t-il des questions ? Il y a-t-il des observations ? Alors la question numéro 5, c'est la création d'un comité consultatif. Nous avons décidé de rajouter un comité, parce que c'est vrai qu'on avait parlé avec le CESAS, mais on a préféré faire plutôt un comité consultatif sur la santé et prévention. Voilà. Donc je vous demande de bien vouloir approuver la création du comité consultatif santé et prévention. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Alors la question 6, c'est la composition du comité consultatif et la désignation des membres. Alors je vais commencer par l'ordre, c'est-à-dire la commission de finances, présidée par M. Grène. Ensuite, Jean-Christophe Delvigo, Emmanuel Boudet, Fleur Carillon, Charline Boinelle, Marie-Léliane Malaviol, William Alrick, Gilles Faucas, Floriane Lescure en suppléante, et en nom de lui, Tony Aranda, Patrick Baudinet et Dominique Ducré. Commission développement économique, présidée par Réve Silva, Delphine Agnen, Patricia Leroy, Hervé Bouffinier, Roger Preux, Josefa Garcia, Pascaline Dardé, Lysiane Estrada-Caluéba, Gilles Faucas, Dominique Verrière, présidente de la SEMS, si on est présidente, Marc-Laurent, Daniel Feltin, Nathalie Caillet, Alexandra Chaumier, Jean-Louis David, Jean-Michel Barbu et Christine Sanchez. La commission culture et patrimoine, présidée par Philippe Curé, Vanessa Caruso, Jean-François Deleu, Josefa Garcia, Valérie Varro, Monique Demichel, Jean-Luc Blasquez, Évita Tesso en suppléante, Christine Gobi, Laurence Kirsch, Dominique Joaxel, Brigitte Pierre, Gérard Choumarin, Françoise Maron-Lens, Odile Agui-Yotto, Patrick Dumont, Jean-Michel Bertrand, M. Maillet, Jacques Remèze, José Munoz, Christelle Barron, Moustapha Synergy, Lysiane Soumadère et l'école de musique et la médiathèque. Commission festivité, présidée par Réves-Silva Jiménez, Nicolas Archembeau, Simone Defang, Vanessa Caruso, Bruno Boudjema, Charlène Cartier, Clédie Ferlus, Véronique Bernal, Émilie Faucas, Mathieu Maradier-Supéane, Caroline Nicolas, Sandra Bursch, Mireille Rico, le président de la SEM, Michael Wolf et Julie Bilot. Agriculture et chemin ruraux, présidée par Jean-Christophe Delbigo, Josefa Garcia, Valérie Varro, Fleur Carillon, Marie-Ellen Pellin, Pascaline Dardé, Nicolas Goudard, Fabrice Lourenco, Jean-Luc Blasquet-Supéane, Jacques Duplan, Éric Delartigue, Didier Gomez, Xavier Roger, André Martinez, Alain Sacaz, William Vidalère, Olivier Pradel, Alain Clément et Julie Benoît. Urbanisme et grands travaux, présidée par Jean-Christophe Delbigo, Audrey Embert, Marcel Gren, Patricia Leroy, Numa Nicola, Lysiane Estrada-Cadueva, Nicolas Goudard, Daniel Rodriguez-Supéane, Laurent Kujuko, Xavier Domas-Supéane, Claude Raymond, Gérard Bayeux, Christophe Navarra, Jacques Angelbert, Serge Goutière, Jean-Marc Ayé et Sylvain Gaucher. Commission Environnement et Cadre de Vie, présidée par Marie-Ellen Pellin, Numa Nicola, Charline Boanel, Jean-François Duleux, Valérie Varro, Lysiane Estrada-Cadueva, Nicolas Goudard, Lauriane Lescure, Malin Caléandrouin-Suppéante, Loïc Fage, Olivier Bourgouin, Elisabeth Laaille, Martine Dudier, Patrick Comelas, Bernard Roussel, Sylvie Bertrand, Anne Vérillo et Chantal Navarra. Commission Sport, présidée par Nicolas Archambault, Hervé Bouffinier, Bruno Boudjema, Christiane Auger, Dominique Munoz, Roger Preux, Bernard Charbonnier, Aïssa Doulat, Dominique Verrière, Paul Foucaz-Supéane, Gisèle Galabro, Éric Guiné, Jacques Foucaultier et Michael Wolff. Éducation et jeunesse, présidée par Marie-Ellen Pellin, Hervé Bouffinier, Charline Boanel, Philippe Curé, Delphine Acnen, Simone Desfemmes, Garnard Charbonnier, Pascaline Dardé, Chloé Slaboleski-Zic, Lucas Planche-Suppéante, Patrick Dumont, Nadine Cotier, Sylvie Bertrand, Dominique Choizel et Sophia Moupla. Comité éthique, présidé par Séraphin Parra, Marcel Greine, Annie Galibert, Roger Preux, Emmanuel Schimitt, Patrick Lommel, Dominique Demichel, Gilles Faucas, Lauriane Lescurent-Suppéante, Alize Siani, Patrick Boudinier, Bernard Jante, Gracienne Rouquette, Marcel Thermon et Anne Guerriot. Sécurité publique et prévention des risques, présidée par Séraphin Parra, Marcel Greine, Christian Auger, Emmanuel Schmid, Delphine Acnen, Patrick Rombel, Didier Aspa, Serge Chrétien, Laurent Jus Koski, Superin, Joël Sager, Roger Noël, Christophe Navarre, Michel Franié et Christophe Regade. Et la dernière commission qui a été créée aujourd'hui, présidée par Santé, présidée par Annie Galibert, Sandrine Galambo, Charline Boinel, Bruno Boudjema, Kelly Ferlus, Patrick Colombel, Marie-Lilliane Malaviole, Lauriane Lescure, Chloé Slav Oleskizik, Bruno Sackepé, Jessica Roaniel, Jacques Drouleau, Graciane Rouquette, Patricia Roussel, Marcel Thermon, Yolande Murag, Nadine Cotier et Jean-Michel Vertram. Voilà, je pense ne pas avoir fait d'oubli. Y a-t-il des observations ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Merci. Question numéro 7. Objet finance budget 2021, étalement des charges correspondant aux dépenses réalisées au titre de la gestion de la crise sanitaire au Covid. Je laisse la parole à Marcel Gagnas. Merci, monsieur le maire. Je voudrais simplement rappeler que la circulaire gouvernementale du 24 août 2020, je passe sur son numéro, autorise le recours à la procédure dérogatoire d'étalement de charges pour les dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Les charges 2021 concernées sont une subvention exceptionnelle au restaurant municipal de 181 830 euros et une subvention exceptionnelle au centre communal d'action sociale de 139 268,57 euros, soit un montant total de 321 098,57 euros. A ce titre, il est proposé d'appliquer cet étalement de charges sur une durée de 5 ans. Les opérations comptables permettant cet étalement de charges s'effectuent selon la procédure indiquée dans la circulaire du 24 août 2020. Cette procédure est décrite dans la délibération qui nous est soumise, et que je ne rappellerai pas. Compte tenu de ces éléments, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'étaler sur 5 ans, c'est-à-dire 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025, la charge 2021 d'un montant total de 321 098,57 euros, soit 64 219,71 euros par année. Je vous propose donc de bien vouloir approuver l'étalement sur 5 ans de la charge correspondant aux dépenses directement liées à la gestion de la crise sanitaire COVID-19. Alors, cette délibération a été rectifiée, c'est pour ça que vous l'avez sur la table, uniquement parce que le montant de la subvention exceptionnelle au CCAS a été modifié, compte tenu des mandatements d'office qui ont été transmis dans le courant du mois de janvier, et donc, postérieurement à l'établissement du texte de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions ? On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Merci. Merci. Merci.